Dans cette vidéo, nous allons voir la question du jour « J'ai peur de me rendre vers l'inconnu car je ne connais pas le centre d'examen ou je ne connais pas les centres d'examen de manière générale. » Alors c'est parti pour la question express ! Salut, c'est Delphine, experte du CAP esthétique depuis maintenant plus de 10 ans. Je t'invite à découvrir ma formation en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Pour rejoindre des milliers de motivés à réussir ce CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Tu n'as jamais vu une salle d'examen et cela te fait un peu peur ou un peu stressé ? Eh bien, j'ai quelques solutions à te proposer. La première solution qui m'a été donnée par l'une de mes élèves de l'année dernière et j'ai trouvé ça absolument génial, c'est que lorsque tu as reçu ta convocation, eh bien tu as le nom du centre d'examen dessus. Sur certains centres d'examen, si tu vas sur leur site internet, eh bien il y a une galerie d'images. Et bien souvent, tu vas pouvoir découvrir leur salle d'examen. Cela te permet en fait de visualiser un peu où tu vas aller et donc d'avoir un petit peu moins peur d'aller vers l'inconnu. La deuxième possibilité, c'est que certains centres d'examen font des portes ouvertes. Si tu as l'occasion de te rendre aux portes ouvertes, eh bien tu pourras visiter le centre d'examen ainsi que les pièces qui sont utilisées pour réaliser les examens du CAP esthétique. Une troisième solution, c'est de t'entraîner dans des lieux différents chez toi. Souvent, on a tendance à se mettre toujours au même endroit pour réviser ou alors peut-être que tu as aménagé chez toi une petite pièce spéciale pour réaliser tes soins. Lorsque tu t'entraînes régulièrement, toujours dans la même salle, eh bien tu as des points de repère qui se mettent en place. Pour entraîner ton cerveau à avoir des points de repère qui sont différents, eh bien n'hésite pas soit à changer le lit de place dans la pièce que tu as aménagée. Donc le fait de changer de sens, ça va permettre d'avoir des nouveaux repères. Et si tu as la possibilité, eh bien fais tes soins dans des pièces différentes afin d'entraîner ton cerveau à avoir des repères différents. Comme ça, le jour où tu arrives au centre d'examen, eh bien tu es déjà entraîné à avoir des points de repère qui changent. Voilà, j'espère que ces trois solutions t'auront plu. La vidéo est terminée. Je t'invite à cliquer sur j'aime si tu l'as appréciée, à laisser des commentaires et à la partager à ceux et celles que ça pourrait intéresser. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada